Bonjour, bienvenue à cette session qui est consacrée à la gestion de stock avec le logiciel Chesscom. Une fois les articles créés, comme nous l'avons fait précédemment, il suffirait de venir au niveau du menu stock pour pouvoir gérer le stock des articles. Parce que l'article créé ne veut pas dire que l'article existe vraiment dans le système en matière de quantité. Donc, lorsque vous venez au niveau du menu stock, vous avez trois différents onglets. L'onglet gérer le stock, l'onglet les entrées en stock, l'onglet les sorties de stock. Chaque onglet a son rôle. L'onglet gérer le stock va vous permettre, premièrement, de faire le tri en faisant des recherches selon la désignation, selon le code, selon le magasin ou selon le local. Donc ici, si je cherchais des produits HP, donc il me suffit de taper HP et cela va se filtrer sur tous les produits contenant le mot HP. C'est un exemple, si c'était une recherche par code, il suffit de cliquer sur le code et de taper exactement le code et cela va se filtrer directement sur le code tapé. Donc, après cela, vous avez trois différents boutons. Ces boutons, ce sont des boutons de rapportage. Donc, le premier, c'est imprimer les articles en rupture. Les articles en rupture, donc c'est avoir un état des articles dont la quantité est égale à zéro. Les articles en stock critique, c'est d'avoir un état des articles dont nous avons défini un seuil minimal et que la quantité disponible est en dessous du seuil minimal défini. Les articles totaux dans le stock, qu'ils existent dans le stock, se trouvent donc dans le bouton imprimer les articles en stock. Donc, lorsque nous voulons mettre un article en stock, il va falloir le sélectionner dans le tableau. Cela pouvait se faire par une recherche et donc, une fois on le sélectionne, à votre droite, vous avez un petit formulaire qui récupère le code de l'article sélectionné, la désignation, le type de mouvement, si c'est une entrée ou une sortie. Lorsque c'est une entrée, vous définissez la quantité ici, l'article que nous avons à un stock existant de 7, nous allons définir une entrée de 10. Nous avons la possibilité de mettre une observation par rapport à cette entrée et définir le prix d'achat. Le prix d'achat ici de l'article, nous allons mettre 10.000, par exemple, et faire valider. Une fois validé, l'article entre en stock. Notons que cette partie du prix d'achat unique est optionnelle et cela se paramètre dans le menu paramètres, paramétrage. Il suffit donc de choisir si nous allons le prix d'achat unique de l'article est obligatoire lors de l'entrée en stock. Donc, selon que nous le cochons ou nous ne le cochons pas, une obligation nous serait demandée. Tout à l'heure, nous l'avons envoyé, il est parti directement. Si je reviens et pour ce même article, j'ajoute une entrée de 1 et que je laisse le prix unité à 0. Donc, après, nous pouvons faire une sortie en sorte, supposons que l'entrée en stock que je viens de faire n'est pas correcte. Donc, il suffit de faire une sortie et de définir toujours une observation ou d'entrer un motif. Et ici, je vais mettre, par exemple, je vais sortir 2. Par exemple, problème. Problème. De fabrication. Je prends ça. Je valide. La sortie de stock est là. La quantité en stock s'établit. Ce n'est qu'après ce petit travail, donc d'entrer en stock, que le produit pourrait être disponible dans le menu caisse, l'onglet « Servir un client » afin de pouvoir servir le client. Donc, voilà un peu comment nous allons gérer nos mouvements d'entrée-sortie. Lorsqu'on double clique sur un produit, nous avons la possibilité, donc de renseigner les autres informations du stock, à savoir le stock minimal, le seuil de réapprovisionnement, le magasin, le local, le travail, l'alveur, le bac, la date d'expiration, si c'est un produit expirable. Donc, voilà un peu comment nous allons gérer le stock. Aussi, lorsque nous voulons venir voir les mouvements que nous avons fait sur notre article, donc il suffit de venir dans l'onglet « Les entrées en stock » et nous avons une trace de tous les mouvements de stock avec la possibilité de filtre et si je fais à la date d'aujourd'hui, je filtre. Donc, aujourd'hui, nous n'avons que deux mouvements d'entrée en stock. Pour annuler le filtre, il suffit donc d'actualiser la page. Donc, nous pouvons imprimer ce tableau et avoir un résultat des entrées en stock. Nous pouvons aussi faire une recherche sur une date très précise ou une plage de date. Donc, voilà un peu comment ça fonctionne. Le même principe se fait au niveau des entrées en stock où nous avons la possibilité donc de regarder toutes les sorties sur une période. Donc, voilà la table, les sorties et il suffit donc de choisir les périodes et actualiser au besoin lorsque nous ne voulons pas voir ce qui se passe. lorsque nous avons filtré plus tôt et que nous voulons annuler le filtre donc il suffit d'actualiser avec possibilité d'imprimer aussi tous les produits ou tous les mouvements de stock. Donc, voilà comment la gestion de stock se verra avec le logiciel Chesscom. Je vous remercie et passons tout à l'heure à la gestion de la caisse. Merci.